J'adore, j'adore cette vue ! Ça sent bon à la maison, il va rester 3-4 jours. Le plus dur est devant moi. Alors là, ils ne sont pas loin des Assorts. Je regardais ce matin, Yoann était à presque 400 000 des Assorts. Je crois qu'il a mis 500 000 du but. Et puis après, c'est le dernier tiers, ils sont là ce week-end. Heureusement avec Isa. Alors, comment est-ce que c'est ce que c'est ? Après 5 jours de race, moi, Isabelle, Romain, ils sont allés dans 2 miles de l'autre. Donc là, c'est Isabelle qui est derrière moi et c'est Romain. J'ai joué en fronte de lui, je ne me souviens pas. Donc, s'il n'y a pas de pensée à prendre vos pieds hors de l'eau, il n'y a pas de problème. Les bateaux sont encore devant le front. À partir du moment où ils ont pris le virage, ils sont trouvés dans des conditions de sud-ouest devant le front. Et on voit que la grosse majorité de la flotte est vraiment tout juste devant. Donc, on ne va pas tarder à se faire rattraper par le front. Donc, voilà, ça va changer un petit peu de décor, changer de secteur devant, changer d'état de mer. Et tout va bien à bord de MACSF ? C'est parce que moi, je suis bien cramée. Parce que les deux dernières nuits, ils n'ont été vraiment pas faciles. Entre les grains, les voiles à hisser, le grand jennaker, le petit jennaker. Ça glisse. J'ai réussi à passer au nord de l'anticyclone des Bermudes, à trouver les vents de sud-ouest qui vont me ramener vite à l'Orient. Le plus dur est devant moi. Johan, il est devant depuis quand même un petit moment. Même dès le départ, il n'était pas forcément en tête de flotte, mais il a toujours été quand même dans le paquet de têtes. Johan, il a commencé à accélérer clairement à partir du moment où les bateaux ont ouvert les voiles, se passaient au portant, et encore plus quand l'état de mer a commencé à devenir un petit peu plus agressif, malgré le fait qu'il soit souvent plus rapide que les autres. Je suis assez convaincu qu'il est conservateur, parce qu'il sait que même en étant conservateur, il peut aller plus vite que les autres. Ça, c'est en train de se déplacer. Il faut aller un peu vers le nord maintenant pour aller passer la porte des Açores. Là, je travaille la navigation. Alors, il faut aller dans le rouge, parce que ça fait aller vite. Il ne faut pas y aller trop, parce qu'après, c'est un événement compliqué. Ce n'est pas une grande route au déval à tout le tour du Berding. Là, c'est des vagues très courtes dans lesquelles on a tendance à enfourner, à s'arrêter, à se faire attraper par la vague d'après. On voit qu'ils sont dans du vent, on voit qu'ils sont à 90, même plus abattus que ça, à peu près 100 et quelques degrés du vent. Là, en théorie, ils devraient être à 25 nœuds. Et on voit qu'ils sont à 13, 14 nœuds. Donc, on peut imaginer que l'état de mer ne facilite vraiment pas l'avancée des bateaux. Là, la raison pour laquelle les bateaux remontent au nord, donc ils empannent, ils passent de tribord à bâbord, c'est surtout pour une histoire de force de vent. Parce que pouvoir se maintenir devant le front, on aurait envie vraiment d'accélérer au maximum vers l'est. Mais le problème, c'est que quand on fait de l'est, on s'éloigne finalement de la dépression. Et plus on s'éloigne de la dépression, plus la force de vent diminue. C'est plus pour une histoire de champ de pression et de retrouver de l'intensité du vent que les bateaux en panne pour aller se remettre un petit peu dans le gradient et récupérer une force de vent suffisante pour continuer à avancer. Après, en termes de trajectoire, ce n'est pas forcément optimal. C'est pour ça qu'on voit que ces recalages, ils sont quand même assez courts pour essayer de trouver le bon compromis entre j'en panne, je refais du nord, ok, j'ai récupéré la pression qui me correspond et puis hop, je serai en panne, je refais de l'est jusqu'à ce que je reperde cette pression et je retourne au nord. Et cette nuit, je suis encore partie deux fois, une fois au tas, une fois à la bâtée et à chaque fois, c'est un risque, je casse plein de choses, donc j'ai eu de la chance encore, je n'ai rien cassé. Bon, écoutez, génial, super nouvelle, j'ai le speed qui a explosé là et du coup, il est dans l'eau en train de traîner donc j'essaye de le remonter là maintenant. Et là, j'ai la grand voile, j'ai fait la malle, mais en mode vraiment bénère, quoi. Et bien de se déchirer dans toute sa largeur, j'ai tout fait du riz froid. J'ai chopé la lingue, c'est déclaré à peu près 24 heures après le départ. Donc là, je suis dans le dur et dans le mal, plutôt en mode survie. Je m'attache parce que vu que je ne tiens pas beaucoup debout et je n'ai pas envie de tomber, donc voilà. Et moi, j'espère que ça va aller mieux dans les jours et bientôt. Je suis conviée, la duche est gratuite parce qu'il y a beaucoup d'eau qui arrive sur le mont et la mer, les bras, en gros, trop froids. Donc je me suis dit, c'est le moment de prendre une duche gratuite dans l'eau de mer. Ça fait plaisir. J'adore, j'adore cette vue. Du sillage qui file du blanc, tout nous sentons derrière vers l'horizon. Sous-titrage ST' 501